Je vais le dire, le dernier message de notre longue série d'été, d'accord ? Et donc, encore, c'est un de mes messages préférés. Donc ce message n'est pas un message nouveau, je vais lui donner un nouveau titre. Et je me suis dit que ce serait super de terminer sur la fin des choses, sur le retour de Jésus-Christ, d'accord ? Alors si vous êtes déprimé aujourd'hui, ça peut arriver, vous savez, la vie est compliquée des fois. Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez être, vous allez bannir votre déprime pendant quelques minutes et nous allons regarder ce qui nous attend dans l'avenir, d'accord ? Donc j'ai intitulé mon message, tout simplement, au son de la trompette, le retour de Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à 1 Thessalonicien, chapitre 4, et on va lire les versets qui nous concernent ce matin. Bien sûr, j'aurais pu aller dans plein de versets dans la Bible, parce que la Bible parle abondamment de ce sujet. Mais là, j'ai choisi un de mes textes préférés, d'accord ? Et donc, on va le lire, 1 Thessalonicien, chapitre 4, à partir du verset 13. Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Waouh ! Ça, mes amis, c'est un texte très, très enthousiasmant. Alors, l'année dernière, le 17 juillet 2017 précisément, j'ai enterré ma mère dans l'Oklahoma. Ma mère avait 92 ans. Elle allait relativement bien. Je suis allé là-bas pour passer trois semaines avec elle. Donc, Megamon y est allé. Et pendant ces trois semaines, eh bien, ma mère a eu un déclin rapide. Elle est décédée. Et en fait, on l'a aussi enterrée. J'aimerais vous montrer une photo. C'est bizarre, mais j'aimerais vous montrer cette photo. C'est l'enterrement. Ma mère, un an ou deux ans avant, j'étais avec elle. Elle avait vraiment un regard très lucide sur la mort. Elle était prête à mourir. Elle parlait souvent du Seigneur Jésus-Christ. Et quelques années avant, j'étais avec elle dans l'Oklahoma, et elle m'a dit, écoute, John, c'est le moment où il faut qu'on aille acheter un cercueil. Je lui ai dit, d'accord. Donc, on est allé à un endroit où on achète un cercueil. Ça s'appelle un morgue en anglais, comme on appelle ça en français. Une morgue, voilà, une pompe funèbre. Et à l'heure où on est rentré, alors bon, moi, je ne suis pas un grand habitué, je pense que vous n'êtes pas non plus. Tu rentres là-dedans et tu es un petit peu gêné, quoi. Tu dis, tu ne sais pas trop quoi dire, quoi faire. C'était là. Et ma mère a dit, écoutez, madame, donc une dame est venue nous servir, elle a dit, écoutez, c'est simple. J'aimerais le cercueil le moins cher que vous avez en bleu. En bleu, oui, bleu, c'est ma couleur préférée. Et le voilà. Elle l'a choisi. Et alors, le truc qui m'a le plus épaté de ma mère, c'est qu'elle lui a sorti le cercueil, il était ouvert, elle est allée vers le cercueil ouvert, et elle a pris avec sa main, elle a touché le coussin à l'intérieur, parce que les cercueils sont bourrés de coussin. Enfin, le bleu, bien sûr, elle l'a touché, il était bien, bien, comment dire, bien. Elle a dit, oh, je vais tellement confortable dans ce cercueil, je le prends. Vraiment. Et là, je me suis dit, maman, franchement, chapeau. Donc, elle a tout payé, elle a tout acheté. Et donc, quand on arrive à ce jour, c'est un petit peu moins bizarre, sachant qu'on peut presque rire, du fait que ce cercueil était bleu, qu'elle avait choisi, et elle était très, très lucide par rapport à la mort, prête à rencontrer son Seigneur. Voilà, tu peux peut-être éteindre la photo. Vous savez, mes amis, il est impossible d'enterrer sa mère et de regarder son cercueil être mis en terre sans, bien sûr, penser à la mort, mais sans penser à ce qu'il y a après la mort. C'est impossible. Tout le monde est face à cette réalité. Et, ce qui est étonnant, c'est qu'il est impossible, si vous êtes chrétien, de ne pas vous réjouir face à la mort du fait que notre avenir post-mortem est si glorieux. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. D'un côté, on est à un enterrement et on est triste, mais de l'autre côté, si on sait que la personne connaissait le Seigneur, on est heureux. Et donc, on a ces émotions mixtes pendant ce moment très intense. Et alors, ce matin, j'aimerais nous remplir de joie, alors ce n'est pas moi qui va le faire, c'est la parole de Dieu, par rapport à notre avenir post-mortem, après la mort. Et j'aimerais le faire en regardant ce texte qui nous donne cette réalité importante sur le retour de Jésus-Christ. D'accord ? Je ne sais pas comment je l'ai noté ici. Cette vérité époustouflante sur le retour de Jésus-Christ. D'accord ? Regardez, on va commencer avec le verset 13. Alors, il faut comprendre le contexte. L'église de Thessalonique n'avait que quelques mois seulement d'existence. Et pour des raisons qui ne sont pas données dans le texte, des personnes dans l'église étaient récemment décédées, provoquant un désarroi chez les membres de l'église. C'était une église jeune et n'avait tout simplement pas encore eu l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ et sur ce qui se passe à ceux qui décèdent une fois qu'ils sont chrétiens. Et même vis-à-vis du décès des non-chrétiens. Et comme le dit le verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ils étaient ignorants du sujet. Et donc, ils étaient très inquiets quant au sort de leurs amis décédés. Alors, l'église écrit à Paul et dit « Paul, écoute, s'il te plaît, réponds à cette question. Nous, il y a des gens qui sont décédés, on ne sait pas pourquoi, et on est inquiets par rapport à eux. Qu'est-ce qui se passe quand on est chrétien et lorsqu'on décède ? » Et alors, le passage, ici, que nous allons examiner, c'est la réponse de Paul, qui leur explique pour la première fois qu'ils entendent ce qui se passe après la mort. Alors, regardez une phrase importante, ici, dans le verset 13, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Écoutez, c'est vrai. C'est vrai. Le monde autour de nous offre très peu de réconfort par rapport à la mort. La maman de mon épouse, qui est, elle, âgée, elle a 94 ans, mais elle vient de revenir, elle était une semaine avec elle, on pense qu'elle est vraiment sur son lit de mort, on ne sait pas si ça avait été des semaines ou des mois, mais elle est vraiment, on a l'impression, en fin de vie. Et c'est intéressant que la nurse, la personne, l'infirmière, a dit « Vous savez, moi, je vois beaucoup de gens mourir et on voit la grande différence lorsque les chrétiens et les non-chrétiens meurent. Les chrétiens sont beaucoup plus sereins que les non-chrétiens. C'est vrai, si tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as aucune idée de ce qui se passe derrière, eh bien, tu as peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'un chrétien n'a pas peur, mais souvent, je le dis, j'ai un petit peu peur de mourir, mais je n'ai pas du tout peur d'après ce qu'il y a après la mort. Mais le côté de mourir, je n'ai pas envie d'avoir mal, quelque part. Théocritus a dit « Il y a de l'espérance pour ceux qui sont vivants, mais ceux qui sont morts sont sans aucun espoir. » Ça, c'est ce que certains ont dit dans le passé. Dryden a dit « La mort en elle-même n'est à rien, mais ce que nous craignons est de devenir, nous ne savons quoi, et d'aller, nous ne savons où. » Lui, il n'avait aucune idée où il allait. Jules César a conclu « Il est finalement mieux de mourir une fois pour toutes que d'être dans l'expectative constante de la mort. » Voltaire, lorsqu'il était sur son lit de mort, a dit à son médecin, je cite, « Je suis abandonné par Dieu et les hommes. Docteur, je vous donnerai la moitié de ce que je possède si vous me donnez encore six mois de vie. » Le médecin a répondu « Monsieur, vous ne vivrez pas six semaines. » Alors Voltaire a répondu « Dans ce cas-là, j'irai en enfer et vous irez en enfer avec moi. » Et quelques temps plus tard, Voltaire est mort. Écoutez, le monde n'a aucun réconfort par rapport à la mort. Pourquoi ? Parce que le monde n'a aucune réponse certaine par rapport à la mort. Mais pour le chrétien, les choses sont tout à fait autres. Il y a un certain Arestéide, le philosophe grec du deuxième siècle a un jour contemplé un enterrement chrétien. Écoutez, c'est intéressant. Il a écrit à un de ses amis pour lui décrire ses observations quant à cette nouvelle religion qui venait de naître cent ans plus tôt, le christianisme. Il a essayé d'expliquer à son ami les raisons pour l'immense succès du christianisme dans l'Empire romain. Et dans un des paragraphes de cette lettre, il écrit, et je le cite, « Si un homme juste de parmi les chrétiens passe de ce monde et meurt, les chrétiens se réjouissent et ils offrent des actions de grâce à Dieu. Et ils escortent son corps avec des cantiques et des louanges comme s'ils emportaient le mort d'un lieu à un autre lieu tout proche. » Il voyait la différence. Oui, il fut si frappé par cette attitude d'espérance des chrétiens carréstéide, non seulement s'est converti au christianisme, mais il est devenu un des grands apologètes du christianisme du deuxième siècle. Alors, dans notre passage, ce matin, Paul va expliquer ce carréstéide à constater que le chrétien, lui, peut se réjouir face à la mort car pour lui, la mort ne représente pas une crainte angoissante mais une espérance réjouissante. Et d'où vient cette attitude joyeuse face à la mort que devrait avoir tout chrétien ? Eh bien, écoutez, la réponse, elle est là. Du fait que Jésus ait promis de revenir nous chercher. C'est ça, la promesse. Jésus est parti et là, dans le texte qu'on va voir, il promet de revenir nous chercher. Donc ça, c'est l'importance du retour de Jésus-Christ. C'est très important. C'est toute la différence sur notre optique de la mort. Et vous savez, moi, à 61 ans, j'y pense de plus en plus. Je pense à la mort de plus en plus. Et donc, c'est important d'avoir cette optique. Ça change absolument tout. Deux. Deuxième chose qu'on apprend, c'est la certitude du retour de Jésus-Christ ici. Au verset 14. Car, donc il dit ne vous infligez pas par rapport à ceux qui sont décédés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors, ici, on parle de la certitude. Comment est-ce qu'on sait que c'est vrai tout ça ? Voilà la question. Bien sûr, Paul sait très bien que certaines personnes vont avoir de la peine à croire au retour de Jésus-Christ. Comme aujourd'hui. Imaginez que demain, vous allez dans les rues basses à Genève et vous arrêtez toutes les personnes dans la rue et vous leur posez cette question. Est-ce que vous croyez que Jésus va bientôt revenir ? Ils vont vous dire non, il est malade celui-là ou quoi ? Jésus, revenir, non mais c'est n'importe quoi. La plupart, je pense, vont vous dire que tu es un illuminé religieux et ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils vont te prendre pour un illuminé. Oui, bien sûr, parce que très peu de gens aujourd'hui pensent à ces choses et pensent surtout au retour de Jésus. Il faut déjà le savoir qui va revenir. Et les gens ne sont pas très top par rapport à leur Bible aujourd'hui. Alors, Paul le sait ça. Il est difficile de faire croire à quelqu'un quelque chose qui se produira dans le futur. Comment est-ce que je peux te convaincre d'être intéressé par quelque chose qu'on ne sait pas vraiment ? On n'a pas encore vu revenir. Alors, habilement, au lieu de demander à ces jeunes chrétiens de l'église de regarder en avant au retour de Jésus, il leur demande d'abord de regarder en arrière à la mort et à la résurrection corporelle de Jésus à Golgotha. En somme, ils leur disent ceci. Voici l'argument. Croyez-vous, mes amis, donc je vous pose la question, d'accord, croyez-vous qu'à Golgotha, Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité trois jours plus tard ? Est-ce que vous pensez que c'est arrivé ça ? Ok. Amen. Ouf. Mais si vous demandez aux gens ça, peut-être que ces gens qui ont eu le catéchisme ou je ne sais pas trop quoi quand ils étaient jeunes diront, écoute, peut-être, ouais, ok, je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité parce qu'on m'a dit ça dans ma vie et on est dans un pays christianisé, alors peut-être les gens vont dire oui, peut-être. la question de Paul est réfléchie car Paul écrit cette lettre 18 ans seulement après la mort de Jésus. L'événement était frais dans l'esprit de tous ceux qui lisaient la lettre. La résurrection de Jésus était un fait établi et incontestable. Alors, vous vous rappelez ces détails. Dans Matthieu 10, Jésus avait déjà prédit sa mort. Dans 10,33, « Quiconque m'honorera devant les hommes, je les renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Non, qu'est-ce que je me trompe ? Ah oui, je ne suis pas dans le bon livre, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais. Marc 10,33 « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'Homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui et le battront au verge et le feront mourir et trois jours après, il ressuscitera. » Donc Jésus, de son vivant, a clairement prédit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait trois jours plus tard. Il a accompli ce qu'il a prédit. C'est assez sûr. C'est en fait certainement le fait incontesté de l'histoire. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15,3 « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures qu'il a été enseveli qu'il a ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Donc, Paul leur dit ceci « Croyez-vous à la résurrection corporelle de Jésus ? » Et la réponse de ces jeunes chrétiens à Thessalonique est bien sûr « Oui ! » C'est une évidence que Jésus est mort et ressuscité. Alors, Paul maintenant dégaine le verset 14 dans 1 Thessaloniciens 4 où il dit ceci « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité si tu crois ça croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ici ? Que la résurrection corporelle de Jésus si Jésus est vraiment mort et vraiment ressuscité des morts ça implique quoi ? Ça veut dire que Jésus est donc aujourd'hui vivant. et si on est convaincu que Jésus est vraiment vivant et bien la possibilité qu'il revienne est tout à fait plausible. Donc, tu es coincé. Si tu crois la résurrection de Jésus-Christ quelque part tu es presque obligé de croire qu'il peut revenir. Donc, la base du retour de Jésus c'est sa mort et sa résurrection. Troisième chose qu'on apprend dans ce texte sur le retour de Jésus-Christ c'est la nature du retour de Jésus-Christ. La nature du retour de Jésus-Christ. Voyez-vous le retour ? Peut-être on va lire verset 14 « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. » C'est l'arrivée le retour du Seigneur. « Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Waouh ! C'est vraiment super. Alors, dans le verset 15 on apprend il y a ce terme, d'accord ? Le retour du Seigneur est appelé ici l'avènement du Seigneur. Le mot avènement veut dire arriver. C'est ce que nous appelons la seconde venue de Christ ou tout simplement le retour de Jésus-Christ. Donc il dit nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur le retour du Seigneur. Alors maintenant quand on rentre dans ce qu'on appelle l'eschatologie d'accord ? C'est l'étude des choses des derniers temps il faut savoir qu'il y a globalement deux théories sur comment exactement les choses vont se passer dans l'avenir concernant le retour de Jésus. D'accord ? Premièrement la première vision c'est que Christ va revenir exactement comme il est décrit dans ce texte et ce sera la fin ce sera le début de la fin il n'y aura plus rien après ça Jésus revient. Deuxième optique c'est que Christ reviendra comme le décrit le texte exactement pareil mais que cet événement est ce qu'on appelle en fait l'enlèvement et l'enlèvement ça on voit le mot dans le verset 17 d'accord ? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux c'est de là que vient le terme l'enlèvement de l'église tous les chrétiens seront enlevés d'un coup et dans cette optique il y aura ça va commencer une période de 7 ans qui s'appelle la grande tribulation sur la terre ça on en parlera un autre jour et qu'après cette période de 7 ans dite la grande tribulation que Jésus reviendra avec ceux qui ont déjà été enlevés pour instaurer son royaume sur terre alors vous savez les chrétiens vont débattre qui a raison qui a tort moi je réponds toujours ceci j'ai une opinion et vous avez peut-être la vôtre ce qui est sûr ce qui est absolument sûr c'est que si tu connais Christ personnellement tu seras pris avec le Seigneur pour l'éternité ça c'est la clé la clé c'est est-ce que tu connais Jésus Christ comme ton sauveur et Seigneur parce que si tu ne le connais pas tu verras c'est grave si tu le connais même si l'avenir n'est pas 100% clair quel que soit cet avenir lorsque le Seigneur reviendra nous serons avec lui donc c'est ça la clé c'est ça la clé ça c'est vraiment la clé donc Paul ici décrit ce qui sera selon moi selon l'optique de cette église la première phase liée au retour de Jésus Christ son retour pour chercher les siens alors on apprend ici que trois choses étonnantes vont arriver lorsque Jésus revient d'accord donc ce fameux jour il va revenir d'accord il va redescendre du ciel qu'est-ce qui va se passer verset 14 regardez car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés alors écoutez ce texte dit que si Jésus ramène avec lui ceux qui sont décédés cela implique forcément qu'ils sont déjà dans sa présence s'il ramène avec lui ceux qui sont morts ça veut dire que ces morts sont déjà avec lui pour pouvoir revenir avec lui et bien c'est exactement ce que la Bible nous dit elle nous dit que lorsqu'un chrétien meurt son corps meurt il est enterré il décompose et il redevient poussière selon Gelaise 3.19 son âme par contre se sépare de son corps et va directement et incertainement dans la présence du Seigneur vous vous rappelez au brigand sur la croix Jésus a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis en vérité en vérité aujourd'hui je te le dis tu seras avec moi dans le paradis donc on sait très bien qu'il y a une âme et un corps au moment de la mort le corps meurt et décompose l'âme pour le chrétien va directement dans la présence du Seigneur en revanche lorsqu'un non-chrétien meurt son coeur mort il est enterré il décompose lui aussi il redevient poussière comme pour le chrétien mais son âme à lui par contre ne va pas dans la présence du Seigneur mais plutôt au séjour des morts ce qu'on appelle Hadès au Sheol c'est la demeure effroyable des perdus dans Luc Luc 16 et le verset 22 on apprend ceci le pauvre mourut elle fut emportée par les anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi il fut enseveli et dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et il s'écriait père Abraham et pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme donc ce texte dit qu'il y a ces deux endroits l'endroit où va celui qui est pardonné donc dans la présence du Seigneur et celui qui n'a pas cru en Christ il n'est pas pardonné donc il meurt dans ses propres péchés et lui souffrera de manière effroyable dans Hadès jusqu'au jugement dernier où il sera ensuite mis dans la gêne alors ce qu'on apprend au verset 14 c'est quand même extraordinaire qu'un jour lorsque Jésus descendra du ciel donc il va revenir et bien qu'avec lui sera toutes les âmes des chrétiens décédés jusqu'à ce jour des millions et des millions de personnes décédées en Christ seront à son côté accompagnées en plus de tous les anges des cieux mais imaginez ça va voir il faut juste imaginer ce que ça va être Jésus revient et avec lui tous les chrétiens décédés de tous les temps imaginez la multitude d'êtres célestes qui accompagneront Christ ce jour-là alors c'est intéressant écoutez suivez-moi c'est très visible et très visuel tout ça Jésus revient c'est exactement ce qu'on voit il ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés et au verset 17 on apprend ensuite nous les vivants qui sont restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées alors Jésus revient avec tous les âmes et il s'arrête sur des nuées d'accord ? si vous regardez dehors il y a des nuages aujourd'hui il s'arrête au niveau des nuages avec nous ceux qui sont décédés je ne suis pas encore mort vous allez dire mais est-ce que ça ça sera visible ? écoutez la réponse est dans acte 1 verset 9 lorsque Jésus après sa résurrection il est resté sur terre 40 jours et ensuite il est monté au ciel on apprend dans acte 1 verset 9 après avoir dit cela il fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba de leurs yeux donc Jésus est en train de monter du ciel de la terre au ciel là c'est acte 1 d'accord ? il monte il y a une nuée qui le déroba de leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel donc les disciples pendant qu'ils s'en allaient voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure des anges et ils disent homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel ça veut dire que Jésus est parti physiquement et les disciples étaient là puis ils regardaient waouh un peu comme un hélicoptère qui décolle ben il va revenir exactement de la même manière il va redescendre mais il va s'arrêter au nuage avec tous les chrétiens décédés physiquement visuellement ensuite deuxième sous-point les morts en Christ ressusciteront premièrement regardez verset 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement alors essayons de comprendre ce qui va se passer là Jésus descend avec tous les chrétiens morts leurs âmes s'arrêtent au nuage et bien à ce moment là à un moment donné les morts en Christ ressusciteront c'est ce qu'il dit nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés et au verset 16 les morts en Christ ressusciteront premièrement alors il ne s'agit pas c'est de leurs âmes parce que leurs âmes sont déjà avec le Seigneur il s'agit de leur corps leur corps tous les corps décomposés de ces chrétiens qui sont redevenus poussières composés de milliards et de milliards de cellules qui ont disparu dans la terre où ils étaient enterrés seront en un instant ressuscités tous ces atomes je ne sais pas comment on appelle ça toute la poussière de leur corps va d'une manière bien sûr miraculeuse va être rassemblée et ils vont être transformés dans de nouveaux corps glorifiés en Corinthiens 15-53 en Corinthiens 15-53 nous dit comme ceci car il faut que ce corps corruptible revêtue l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité lorsque le corps ce corps corruptible sera revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui a été écrite donc à cet instant Jésus sera sur les nuées avec tous les âmes des chrétiens décédés à un instant tous les corps de ces personnes décédées vont être ressuscités transformés vont être emmenés jusqu'au nuée et seront rejoints à leurs âmes donc tous ces gens vont recevoir leur nouveau corps glorifié vous dites oui mais attends John tu crois ça ? absolument tu dis mais comment est-ce que Dieu peut faire ça ? moi je vous réponds j'en sais strictement rien mais si lui nous a créé de la poussière de la terre il peut certainement nous recréer de la poussière de la terre ah c'est pas un problème et moi je me suis souvent comment est-ce qu'il fait j'ai soixantaine comment est-ce qu'il fait que mon coeur continue à battre ? moi je dois pas dire à mon coeur écoute bah arrête n'oublie pas de battre il bat j'y pense même pas je me dis mais c'est quand même dingue ça vous trouvez pas ? bah s'il peut faire ça il peut faire ce qu'il veut et là c'est ce que la bible dit qu'il va faire troisième sous-point ensuite écoutez ça c'est génial verset 17 ensuite nous les vivants donc premièrement le corps des chrétiens décédés vont être ressuscités glorifiés et rejoints leurs âmes verset 17 ensuite donc juste après nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs alors le mot encore le mot ensuite veut dire après les autres donc après ce qu'on vient de voir les chrétiens qui sont vivants alors imaginons que Jésus revienne aujourd'hui nous nous on serait dans la catégorie des versets 17 nous les vivants c'est que se passe-t-il aux gens qui sont vivants lors du retour de Jésus et bien regardez ce qu'il est dit ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées donc à un instant tous les chrétiens vivants du monde disparaissent ils montent vers les nuées nos corps physiques et mortels seront transformés apparemment en montants et je apparemment nous recevrons instantanément à ce moment là un nouveau corps alors nous on n'aura pas passé par la mort on sera pris comme on est transformés dans le nouveau corps à la rencontre du Seigneur et on sera avec lui toujours à partir du verset 17 c'est ce qu'il dit je ne fais que citer le verset alors arrêtons-nous un instant et réfléchissons brusquement selon le verset 17 en un instant des millions et des millions et des millions de chrétiens le jour où Jésus revient vont disparaître vont être ressuscités de la terre que ce soit en Inde ou en Ouganda ou en Australie ou en Argentine ou au Canada au Russie ou en Chine ou ici en Suisse des millions et des millions de chrétiens en un instant vont disparaître enlevez loin partie alors imaginez vous êtes à la Migros en train d'acheter quelque chose et là vous avez votre chariot d'accord il est plein vous êtes devant la caissière les gens derrière vous sont frustrés parce que ça va trop long vous êtes en train de sortir votre carte bancaire vous payez pour vos salades et vos carottes et votre pâté de foie gras et votre bouteille de vin et là vous êtes en train de parler avec la caissière oui bonjour et paf vous disparaissez votre porte vous avez votre carte tout d'un coup ting la carte ting 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 les gens disent qu'est-ce qu'il s'est passé là imaginez vous êtes au travail là vous travaillez au poste à votre poste vous êtes en train de parler avec plusieurs collègues en train de boire un café à la pause de 10h du matin et tout d'un coup vous disparaissez d'un coup imaginez vous êtes dans un match de foot alors combien de chrétiens est-ce qu'il y a d'ici peut-être là à la prague 35 000 personnes plein craqués ou un concert vous disparaitez encore plus inquiétant vous êtes en train de conduire votre voiture sur l'autoroute vous êtes en train d'aller à Lausanne vous êtes tout seul dans la voiture et tout d'un coup vous disparaissez il faudrait qu'ils se grouillent avec leur voiture automatique parce que là ça va vraiment créer des gros gros problèmes imaginez vous êtes à l'école ou à la banque vous avez un repas chez des amis mon frère il est pilote d'avion il aime Christ de tout son coeur alors il y a des pilotes automatiques dans les avions imaginez que tous les pilotes disparaissent le propriétaire de l'avion parce qu'il travaille pour quelqu'un il a quelques heures pour vraiment réfléchir il est parti où le pilote ? alors honnêtement imaginez que ça arrive maintenant combien d'entre nous on part et combien on reste là je vous pose franchement la question imaginez qu'en un instant tout le monde disparaît 4 personnes restent enfin c'est drôle mais c'est pas drôle c'est pas une menace c'est la pure c'est ce que je suis en train de dire ici c'est le verset 17 nous serons tous ensemble enlevés avec eux tous ensemble en un instant 4 la vitesse du retour de Jésus Christ la vitesse à quelle vitesse disparaîtrons-nous ? où est-ce que tout ça ça va arriver ? et bien dans Matthieu 24 le retour du Seigneur il dit ceci car comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'à l'occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme comme un éclair regardez dans le ciel dans 1 Corinthiens 15 verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais nous saurons tous changer à quelle vitesse ? en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous saurons changer c'est incroyable vous allez voir en un clin d'oeil regardez mon oeil droit ou gauche ? allez gauche non 3 regardez bien c'est fait je refais allez en un clin d'oeil le Seigneur revient les morts sont ressuscités et nous les vivons on les suivra ça c'est vite ça c'est vraiment vraiment rapide 5 l'heure l'heure du retour de Jésus Christ ou le moment alors de manière plus large quand est-ce que ces choses vont arriver ? à quel moment ? j'aurais dû dire le verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel on y reviendra l'heure la Bible est archi claire sur la réponse quand est-ce que ça va arriver ? est-ce que c'est demain ? dans un mois ? dans un an ? est-ce que c'est dans 10 ans ? dans 20 ans ? dans 50 ans ? dans 100 ans ? dans 1000 ans ? quand est-ce que Jésus va revenir ? écoutez la réponse ne peut être plus claire la Bible le dit clairement Matthieu 24 d'accord et le verset 36 vous êtes prêts ? voici la date pour c'est Jésus qui parle pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul et moi ce qui est dingue avec ça c'est qu'il y a tellement de faux prophètes dans l'histoire du monde et même dans l'autre génération tous les 5 ans tous les 3 ans on entend parler d'un gars qui dit oui j'ai découvert Jésus va revenir telle et telle date moi j'ai un livre dans ma bibliothèque qu'on m'a offert c'était 99 raisons pourquoi Jésus reviendra en 1999 ben j'attends encore le gars il a écrit le livre tu dis c'est incroyable quand même non écoutez mes amis ne passez pas vos temps à essayer de savoir la date passez vos temps à être sûr que vous partez avec Christ ça c'est le plus important est-ce qu'il y a des indices ? alors écoutez il y a des indices il y a des indices très rapidement dans Matthieu 24 verset 5 c'est le discours du monde des oliviers sur la fin des temps verset 4 Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils suiviront beaucoup de gens alors premier indice des faux Christ des gens qui viendront et qui séduiront des gens vraiment de manière horrible ils les séduiront de la vérité à l'erreur verset 6 il y aura des guerres vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous les troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin moi je me dis mais c'est dingue parce qu'on entend parler de guerre tous les jours mais ce n'est pas encore au niveau de ce qu'il est en train d'écrire ça va être encore pire que la Syrie ça va être pire que toutes les guerres qu'on entend déjà regardez verset 7 une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre on n'a encore rien vu mes amis rien vu en ce qui concerne de famines et des tremblements de terre verset 9 et alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom on n'a encore rien vu vous avez des martyrs du monde aujourd'hui verset 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront ils séduiront beaucoup de gens on n'a encore rien vu verset 12 et parce que l'iniquité sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira on verra que le péché l'iniquité dans le monde va grandir de plus en plus les lois qui ont été établies les lois soi-disant morales vont être balayées mais ça va être dur mes amis pour nous de résister en tant que chrétiens verset 14 et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations elle reviendra à la fin et bien sûr avec l'arrivée d'internet il y a des années en arrière tout le monde se disait waouh on est là le monde entier maintenant peut entendre l'évangile par internet et par la radio et tout ça c'est vrai donc on a quand même l'impression que les choses avancent sa grand pas mais nous ne connaissons pas l'heure exacte du retour du Seigneur ce qui est intéressant au verset 15 si on revient au texte petit détail très intéressant Paul y dit voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants Paul croyait que lui verrait l'avènement du Seigneur il était convaincu que Jésus reviendra dans sa vie il s'est trompé et toutes les personnes qui sont convaincues que Jésus va revenir de leur vie alors ils peuvent avoir raison mais ils peuvent aussi se tromper pour l'instant jusqu'à maintenant tout le monde s'est trompé il n'est pas encore revenu vous dites ouais mais alors dans ce cas c'est peut-être faux ah oui mais toutes les prophéties de sa première venue se sont réalisées donc ne vous en faites pas toutes les prophéties sur sa seconde venue vont aussi se réaliser mais on ne sait pas quand au moins il était clair 6 6 l'annonce du retour de Jésus Christ regardez le verset 16 là c'est génial alors voilà imaginons qu'il revient cet après-midi à 3h d'accord imaginons j'imagine vous êtes vivant qu'est-ce qu'on va voir ou entendre verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné ah il y aura un signal littéralement ordre cri et c'est exactement pareil que le cri que Jésus a donné lorsqu'il a ressuscité Lazare des morts vous voyez dans Jean 11 43 il a dit ceci Lazare sort ce cri c'est le même mot ici le monde entier entendra ce cri mais le comprendra pas sauf nous je crois que nous les croyants on va le comprendre on saura ça doit être un cri comme on l'a jamais entendu donc nous on saura ah ah wow le moment est arrivé les gars ensuite le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange à la voix d'un archange ça fait rêver ça écoutez franchement je vous dis j'ai jamais entendu un archange d'accord je ne sais pas à quoi ressemble la voix d'un archange le seul archange nommé dans la Bible c'est Michael au Jude 9 d'autres sont mentionnés mais je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la voix d'un archange mais ce qu'on apprend c'est qu'il y aura un signal donné et la voix d'un archange mais c'est pas tout il y aura encore le son de la trompette de Dieu dans Corinthiens 15-52 il est parlé de la dernière trompette de Dieu donc ce qu'il y aura je ne sais pas c'est pas très bien une trompette la dernière trompette c'est parti alors ce n'est certainement pas ce son là d'accord la trompette de Dieu et une fois qu'il y aura eu le signal donné la voix d'un archange le son de la trompette le Seigneur lui-même descendra du ciel verset 16 extraordinaire le Seigneur Jésus va descendre du ciel parce qu'il vient nous chercher il viendra du ciel et il s'arrêtera selon le verset 17 sur les nuits c'est chaque fois que j'atterris à Genève s'il fait beau si j'ai une siège fenêtre à gauche si on atterrit comme ça avec les Alpes puis on voit les Alpes ça coupe le souffle chaque fois ça coupe le souffle tu te dis waouh est-ce que c'est beau c'est incroyable c'est peut-être pour ça qu'il s'arrête là-haut pour admirer la vue j'en sais rien mais cette vue de cette perspective elle est incroyable alors là moi je suis quand même dans l'avion je pense souvent à ce texte je me dis t'en vas je suis à peu près au niveau des nuées où on sera enlevé ah trop bien le Mont-Blanc eu flègue où je skiais super tu vois Chamonix alors quel est le résultat du retour le résultat alors à ce clin d'œil tout les morts ressuscitent tout nous on part avec lui on est là-haut et regardez ce qui se passe au verset 17 ensuite nous les vivants qui saurons rester nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées donc on sera là-haut il y a tellement d'implication incroyable ici à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur quel est le résultat premièrement nous qui le connaissons nous serons à la rencontre du Seigneur donc c'est ce qu'il dit on va le rencontrer face à face tu seras là Jésus devant toi là-haut sur les nuages nous serons aussi à la rencontre de tous les chrétiens décédés et glorifiés regardez ce qu'il dit nous les vivants qui saurons rester nous serons ensemble enlevés avec eux donc ceux qui sont déjà morts sur les nuées à la rencontre du Seigneur donc on sera tous vivants on va se reconnaître salut trop bien en train de flotter là-haut ça va être génial avec nos nouveaux corps tous les gens qui sont déjà morts que vous connaissiez chrétiens on va tous être là les gars ça va être incroyable avez-vous perdu un proche un mari une épouse un enfant un ami ou un ami très proche qui aimait le Seigneur et regardez et nous serons avec le Seigneur pendant combien de temps ? il le dit au verset 17 nous serons toujours avec le Seigneur pour l'éternité car Dieu a tenté mais dans le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est ce qu'on annonce aux gens lorsqu'on leur annonce l'évangile on sera toujours avec le Seigneur on l'a déjà vu nous recevrons nos nouveaux corps glorifiés écoutez ce que Paul dit dans Philippiens 3 mais nous nous sommes concitoyens des cieux nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose c'est une promesse pour dire t'en fais pas t'as mal t'es malade tu prends beaucoup de médicaments ce jour ce sera balayé plus de médicaments t'as un tout nouveau corps et nous serons récompensés nous dit encore un tiens 3 pour notre fidélité Apocalypse 19 nous dit que nous participerons en plus au festin des noces alors je ne sais pas exactement ce que c'est le festin des noces mais ça va être un super festin et moi je pense personnellement que nous reviendrons avec lui lors de son retour j'ai envie de l'appeler définitif dans Apocalypse 19 verset 11 puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il jugeait combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu parle de Jésus ici sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il y avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est lui-même il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom et la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs c'est nous revêtu d'un fin blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et il les pètera avec une verge de fer il foulera la cuve de vin et l'ardente colère de Dieu tout puissant il avait sur son vêtement sur sa cuirasse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs mais ça on verra une autre fois tous les événements un après l'autre de la fin des temps alors voilà mes amis le retour de Jésus Christ et comment nous allons faire partie de ce retour avec lui alors qu'est-ce qu'on fait en attendant ce jour qu'est-ce qu'on fait et bien le verset 18 dans nos textes nous le dit on peut être réconforté c'est pour ça que nous on anticipe la mort différemment les amis moi quand je pense à ma mort et statistiquement j'ai souvent dit je devrais mourir avant 87 ans ma mère a décédé à 92 ans peut-être genre quelques années de plus voilà je vais mourir un jour à moins que le seigneur revienne avant alors j'ai pas envie de souffrir honnêtement je suis un petit peu mouillé j'ai vraiment pas envie d'avoir mal je vous dis franchement je préfère pas avoir mal j'aimerais bien mourir avec crise cardiaque tac c'est terminé on n'en parle plus super d'accord ça ça me plairait parce que je sais où je vais je sais où je vais si tu sais pas où tu vas là j'ai peur pour toi et je crains pour toi si tu sais pas où tu vas ça va être horrible de voir les années avancer dans ta vie chaque anniversaire devient une corvée devient un élément de peur parce que chaque anniversaire tu te rapproches d'un d'une année de ta mort qui est inévitable est-ce que tu es prêt moi je plaide avec toi si tu ne connais pas Christ si tu as un doute attends j'ai des frissons à y penser quoi moi je plaide avec toi comment tu veux rater ça c'est ton choix Jésus va jamais s'imposer sur toi jamais mais il t'offre la vie éternelle il t'offre le pardon des péchés tout ce qu'il demande c'est que tu dises Jésus écoute je suis pécheur je t'ai offensé tu es un dieu saint je ne le suis pas je le reconnais je ne peux rien faire de mon propre gré pour me sauver la seule chose c'est ta grâce ta pure grâce c'est ta grâce aujourd'hui je la comprends c'est Golgotha tu es mort à ma place c'est moi qui aurais dû mourir tu es ressuscité tu m'as ressuscité avec toi Seigneur je te donne ma vie prends ma vie pardonne mon péché je te donne tout Seigneur donne moi la vie éternelle comme tu l'as promis et je veux faire partie de ces gens qui vont partir avec toi si tu cries et tu lui dis ça il va te sauver aujourd'hui ne pars pas sans avoir été certain que tu connais Christ si tu n'es pas certain va demander à quelqu'un en sortant pourquoi rater ça ? moi je remercie le Seigneur quoi 19 ans il m'a trouvé en Inde merci Seigneur vraiment merci et toi est-ce qu'il veut te trouver ici aujourd'hui à Genève ne dis pas non ne résiste pas non ne résiste pas et si tu ne connais pas Christ j'ai peur pour toi écoute Paul dit aussi dans 2 Thessaloniciens 1 le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru car nos témoignages auprès de vous a été cru voilà je dois être honnête avec toi la Bible parle de la félicité éternelle pour ceux qui ont reçu Christ comme sauveur et d'une ruine éternelle un chantiment éternel pour ceux qui refusent le pardon de Jésus Christ s'il te plaît s'il te plaît prends la bonne décision nous avons la Sainte Seine on était un petit peu long excusez-moi j'aimerais vous lire écoutez parce que c'est lié pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Matthieu 25 après avoir rendu grâce il leur rompit et donna aux disciples en leur disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il leur leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés coûtés je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père il nous promet qu'on boira avec lui voilà écoutez on va faire une sainte scène un petit peu différente enfin différente non on va faire la sainte scène je l'invite Gérard je crois qu'il a invité deux ou trois autres personnes pour servir moi je vais aller jouer avec les instruments et on va prendre le pain on va boire la coupe si tu connais Christ merci 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 Merci.